Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction au tout nouveau titre de One Us avec To Be or Not To Be Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si jamais mes vidéos vous plaisent N'hésitez pas à liker cette vidéo à la fin si jamais elle vous plaît Et à laisser des commentaires juste en dessous pour me dire n'importe quel commentaire que vous ayez Donc voilà, je fais cette vidéo, donc elle était déjà prévue de base Mais j'ai encore eu une demande, la même que pour Treasure Boy Donc encore merci, vraiment ça me fait toujours plaisir Pour le coup celle-ci était prévue, donc j'allais la faire même si personne ne me l'a demandé comme d'habitude Mais voilà, donc écoutez, on va nous commencer tout de suite Allez, c'est parti ! Ok c'est parti Alors à savoir que One Us c'est un groupe qui me plaît depuis le début En tout cas toutes leurs chansons, titres, j'adore à chaque fois Parce que j'adore leur concept Et juste généralement j'ai un gros coup de coeur sur leur musique Je dis bien généralement Donc j'ai de grandes attentes quand il s'agit d'eux en fait Oh là 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 Déjà le concept La lumière, l'ombre, blanc, noir Le contraste Et apparemment, wow Apparemment cette chanson c'est juste Donc on commence tranquille Oh attention Oh attention Très très intéressant Waouh Ok les gars J'allais dire J'allais dire C'est surprenant parce que c'est moins puissant que ce que je pensais Waouh Oh my god Et en fait Ça vient après Ah c'est du son Oh my god Est-ce que c'est des vampires non ? Parce que tout ça, ça fait référence un peu au Christ La couronne d'épines et tout ça Waouh Oh les gars Ils viennent des vampires Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god J'ai pas un truc à dire Oh j'ai des frissons Oh j'ai des frissons Non mais attendez là Ouais c'est ça C'est des vampires Et c'était des balles en argent pour les tuer Les gars C'est un truc de ouf Waouh 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 Ok alors quand j'entendais les gens dire que c'était de la bombe Waouh C'est carrément le cas C'est Non Les gars Je saurais Je Oh Il y a tellement de choses Genre Alors On va essayer de commencer avec ce que j'essayais de dire pendant le Pendant le MV Quand C'est venu le moment du refrain Quand est venu le moment du refrain Justement dans le MV j'essayais de dire que Je m'attendais à ce que ça soit plus Powerful Que ça soit plus puissant Tu vois que ça soit plus impactant Et après Ils sont arrivés avec le To be or not to be Et avec Après Bah justement la mélodie a changé Et en fait Waouh Et en fait C'est surprenant parce que justement C'est surprenant Il y a deux surprises Parce que Première c'est justement Où tu t'attends à avoir un truc Pam Et non Ils choisissent de pas le faire Donc déjà là C'est surprenant dans ce sens là Parce que tu t'y attendais Et Ce qui est du coup Comme le moment où tu pensais que Ça allait arriver L'impact est passé Tu te dis bon bah C'est que c'est comme ça Et que voilà c'est tout Et bah non Deuxième surprise C'est qu'en fait ils le mettent Après plus tard Quand tu t'y attends plus du coup Quand tu t'y dis ok C'est passé quoi Je pensais que c'était là En fait non Donc deux surprises Donc là déjà tu te dis ok Le refrain Oh la la Oh mon dieu Alors déjà j'adore la chanson Franchement j'adore la chanson C'est différent De ce qui Ah c'est différent Et en même temps La même chose Que ce qu'ils font d'habitude C'est à dire Je trouve que c'est différent Au niveau Un peu de tout Même si on reste dans Le même genre de concept C'est parce que eux En fait ils ont l'habitude De faire des concepts Un peu fantastiques Ils sont beaucoup dans La royauté Tout ce qui est un peu Fantastique Les loups-garous Les vampires Etc Ouais les scènes de château De prince Et tout ça Donc les trucs un peu Fantastiques royales Comme ça Et en fait là C'est ça Mais en fait C'est plus sombre Voilà c'est en fait C'est le concept Qu'ils ont l'habitude De faire je dirais Mais en plus sombre C'est à dire que là Pour le coup On a une véritable histoire Qui est racontée Euh C'est un truc de ouf Le MV est juste Dinguissime Et Franchement ça se voit Qu'ils ont énormément Travaillé Pour ce comeback Et qu'ils ont énormément Investi pour cette chanson Et pour ce MV Parce que déjà On a une vie De plus de 4 minutes Il fait exactement Il fait 4 minutes 30 Ce qui est très très long Et euh La production derrière J'adore en fait Parce que clairement T'es en train C'est comme si tu regardais Un mini épisode De quelque chose C'est Il y a une vraie histoire Derrière Mais tout du long en fait Et euh Alors de ce que j'ai compris Oui Mais je suis Généralement Pas très très douée Pour euh Pour interpréter les trucs Parce que j'interprète mal Parce que j'ai pas lu Les paroles Ou des trucs comme ça Et des trucs Après une deuxième écoute Euh Et un deuxième passage Tu vois quand je le vois Une deuxième fois Ben il y a des trucs Que je remarque En regardant les réactions D'autres personnes Pareil il y a des trucs Qu'il faut remarquer Et je me dis mais oui Effectivement Et j'y ai pas pensé Bon bref Donc là de ce que j'ai compris C'est l'histoire D'une histoire d'amour Euh Qui évidemment s'est mal passé Vous pouvez l'imaginer Donc en fait on a On a euh En gros Eux Quand ils étaient encore On va dire amoureux Que tout se passait bien Qu'ils étaient heureux Etc Donc là c'est toutes les scènes Où ils sont en blanc Dans la Enfin Où c'est lumineux C'est beau C'est pur C'est blanc etc Et De ce qu'il me semble être Ca s'est mal terminé Donc euh Ben soit une histoire de rupture Soit euh Elle est morte Ou un truc dans le genre Enfin il y a quelque chose Qui s'est pas bien passé tu vois Et c'est là où ils ont commencé A décliner Et euh Et alors il y a toute cette histoire Franchement faudrait que je le regarde une deuxième fois Parce que le voir une seule fois Sans faire de pause C'est rien du tout C'est impossible Euh C'est impossible de tout capter Parce qu'il y a énormément de choses Qui Il y a énormément de choses Qui Qui se passent en fait Et donc à un moment ça décline Et euh Alors Comment ils deviennent des vampires C'est à dire que Littéralement Ils se transforment en vampires Mais je me souviens plus Comment ça se passe Ils se transforment en vampires Et en même temps Ils essayent de voler quelque chose Donc il y a l'histoire de la couronne L'histoire du collier aussi Euh Et donc à la fin On voit justement Bah des hommes Des hommes avec des armes Qui essayent de les tuer Donc avec des balles en argent Ce qui paraît bizarre Puisque les balles en argent Sont pour les loups-garous Normalement Ok En tout cas on voit des hommes à la fin Qui essayent de les tuer Et eux bah forcément Ils sont immortels Vu que c'est des vampires Donc ils ne meurent pas Et à la fin Ils volent Enfin ils essayent d'attraper L'espèce de collier Mais alors qu'est-ce que ça représente Puis pareil Il y a cette histoire de couronne Est-ce qu'ils essayent de s'emparer du trône Ou un truc dans le genre Je ne sais pas trop Enfin bref Et puis ce qui est Alors voilà justement Euh Donc ce qui est très très étonnant C'est que On les voit Alors déjà Il y a Toute cette histoire de sang Parce que bah Histoire de vampire etc Il y a du sang Dans tout le MV Ce qui est extrêmement rare Parce qu'en Corée Ils sont très très pudiques Par rapport à ce genre de choses Euh Même Ca en fait Pour eux C'est trop choquant Et en gros C'est pas adapté pour la télé Ca passe pas généralement Euh Donc je suis très très surprise Parce que Littéralement Durant tout le temps Et puis c'est très explicite hein C'est pas camouflé En sous-entendu Comme par exemple Pour TXT Euh Kensho Simi Ou là vous savez On a clairement la référence au sang Mais c'est déguisé Avec euh Avec toutes les tomates Qui se jettent les uns sur les autres Etc Tu vois C'est très explicite On a compris Mais c'est un peu dissimulé Parce que On peut pas montrer clairement Que c'est du sang Euh Là il y a pas du tout D'histoire de dissimulation quoi que ce soit Très clairement Il y a du sang Dans tous les côtés Mais que ça soit des gouttes de sang Des Enfin Enfin même eux Genre il s'étale du sang Il y a du sang durant tout le truc Des gouttes de sang Du sang qui coule partout Euh Une baignoire remplie de sang Enfin Et à la fin Ce qui est très très surprenant C'est qu'on les voit littéralement se faire Tuer Euh C'est pas caché C'est pas sous-entendu C'est pas deviné Genre par exemple Ils auraient pu euh Mettre cette scène Mais pas On le voyait pas tu vois On aurait pu juste entendre le son des Des gens qui tirent On aurait pu juste voir les tireurs Et c'est tout Pas les voir se faire assassiner Et bah là clairement Ils ont tout montré C'est à dire qu'on les voit se faire assassiner Et on les voit se prendre les balles Et on les voit euh Bah euh Avec du sang partout quoi Ce qui est très très cho... Enfin Moi c'est pas que ça me choque Mais c'est très choquant D'avoir fait ça Pour un pays comme la Corée Parce que Ce genre de choses Euh Il y a très très peu d'artistes Qui le font Et qui le montrent Parce que c'est Je sais On peut pas dire Que c'est pas autorisé Mais c'est pas C'est pas le mieux perçu Enfin Et puis généralement Quand t'as un peu des scènes Euh Qui sortent un peu de l'ordinaire Des scènes un peu choquantes Euh Généralement Les MV euh Ou Sont interdits à la diffusion Donc euh Bon bref Donc déjà là euh Énorme surprise Vraiment énorme surprise Par rapport à la durée du MV Par rapport vraiment à l'argent Qui est mis Et à l'effort qui est mis Par rapport au fait qu'il y a une véritable storyline Genre tout du long Il y a une histoire Euh ça raconte Tout raconte une histoire en fait Euh Très impressionné bah aussi Par rapport à cette histoire Bah justement euh Montrer du sang Et vraiment montrer la mort Et les montrer Et Ben voilà quoi Comme je viens de le dire Euh Et puis juste La chanson est incroyable Le 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 changement Euh Quand on arrive au A la phrase To be or not to be Est juste incroyable La chorégraphie A l'air Dinguissime Enfin Franchement Je suis impressionnée Alors d'habitude D'habitude C'est pas vraiment que je suis impressionnée C'est plus de l'admiration Parce que je trouve leur MV à chaque fois Parce que je trouve leur MV à chaque fois Très très esthétique Très très beau Genre vraiment visuellement A chaque fois je trouve ça magnifique En plus de ça Leur chanson c'est toujours un énorme coup de coeur Mais là c'est vraiment Je suis franchement Très super fière Et très impressionnée Parce que Pour ce comeback là On voit que vraiment euh Bah vraiment Ils y ont mis du leur Et que vraiment Ils Ils se sont investis Pour ce comeback Et que Waouh Enfin il progresse vraiment Je suis Je suis Je suis trop contente Genre je Waouh Waouh Et là franchement Il faudrait que je la réécoute Parce que C'est un énorme Enfin c'est un énorme Bob Les gens ont carrément raison Genre je dis la même chose Mais C'est Ce comeback C'est un truc de ouf C'est un truc de malade mental Vraiment 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 Donc bah écoutez Voilà Cette vidéo Va encore être Trop Longue Désolée Mais euh Je veux dire Vous l'avez vu aussi Vous comprendrez Aussi bien que moi quoi Bref Donc bah voilà C'était ma réaction à ce titre De Honus Avec To be or not to be Je pense que Il y a peut être une relation Avec Leur comeback précédent Vous savez La chanson était dévoilée Dans Road to Kingdom Euh Et on avait pas de MV Et du coup Ils ont sorti un MV Pour la chanson Mais du coup J'ai pas fait de vidéo réaction Je l'ai même pas regardé Le MV Parce que bah Je connaissais déjà la chanson Et j'ai pas encore pris le temps De regarder le MV Mais c'est aussi une histoire De vampire etc Donc je me demande Si celui là C'est pas la suite Du précédent Euh Ça se pourrait Donc c'est pour ça Si c'est le cas C'est encore C'est encore plus incroyable Parce que ça veut dire Qu'il y a une histoire Qui se déroule sur 2 comebacks Sur 2 MV Et alors là Euh Là euh Franchement bravo Donc ça je sais pas Surtout si vous avez regardé Vous le précédent comeback N'hésitez pas à me le dire en commentaire Si les deux On Bah On parle lien en fait Euh Donc bah écoutez voilà Euh J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Si jamais mes vidéos vous plaisent N'hésitez pas à laisser un like Et les commentaires bah juste en dessous Puis moi je vais vous souhaiter Une bonne matinée Une bonne journée Ou une bonne soirée Et puis on va se retrouver très prochainement Dans une nouvelle vidéo Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada